Bien le bonjour les amis, dimanche 23 avril 2023, dans une semaine exactement, je reprends le chemin de Compostelle et je suis très 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 heureuse. Voilà, alors bien souvent on se pose la question, qu'est-ce qu'on met dans le sac ? J'ai vu plusieurs postes, tout le monde demandait, bon ben, le poids du sac, voilà. Alors moi j'ai voulu vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de mon sac à dos, mon poids, enfin pas mon poids, moi, ça je ne vous le dirai pas, vaut mieux d'ailleurs, le poids de tout ce qu'il y a dans le sac à dos. Donc on va commencer par le sac, c'est le sac Osprey, Eja 48, alors puisque j'espère faire le Camino Française, on va parler déjà espagnol, E-J-A, donc le J c'est le A-J-O-T-A, donc ERA 48. Moi je suis Osprey parce que c'est le seul sac à dos avec lequel j'ai vraiment pas mal aux épaules, il se porte bien, surtout celui-ci, il a un filet tendu, donc ça permet une bonne aération du dos, on ne transpire pas. Alors pourquoi j'ai pris le 48 ? C'est un peu grand, mais comme j'ai l'intention plus tard de faire du bivouac, entre le 48 et le 38, il y a 120, 130 grammes d'écart. Celui-ci, j'ai tout marqué, il fait 1,260 kg. Franchement, j'ai fait plusieurs randos avec, il est super cool, il est agréable, il est bien ajusté sur les hanches, avec des bonnes lanières, la ceinture pectorale là. Franchement, je recommande. A l'intérieur, où je l'aurai sur moi, je ne sais pas, mais bon, un coupe-vent, et lui, il fait 280 grammes. Ensuite, sous-vêtements de rechange, et deux paires de chaussettes, de rechange, ça fait trois paires de chaussettes. Un vêtement pour la nuit, corsaire et t-shirt. et simplement un rechange, un t-shirt de rechange, et un pantalon léger. Et tout ça, dans un sac de compression, un sac 20 litres. Ça, c'est pour les vêtements de rechange. Le tout, pour 700 grammes. Au niveau des vêtements, que j'aurai sur moi, le jour du départ, bon, c'est ici. Bien sûr, un change, les sous-vêtements, un t-shirt, en laine de mérinos, un pantalon, qui fait short, et une petite, une veste, qui fait polaire. Voilà, ça, ce sera le jour du départ, ce que j'aurai sur moi. Je ne le compte pas dans le poids du sac. Tour de cou, plus foulard. Alors, le foulard, c'est parce que j'aime bien marcher en t-shirt, avoir les bras découverts, mais quand il fait soleil, les coups de soleil, donc voilà, je le mets un peu comme ça, autour de moi. Donc, 92 grammes. Pour la nuit, dans un sac de compression, toujours, un sac de couchage à 10 degrés confort, et celui-ci, c'est un sitous humide, Spark SP0, et il fait, avec le sac de compression compris, il fait 270 grammes. Une petite paire de gants, de jeu Decathlon, 39 grammes. Une petite serviette, en microfibre. C'est en microfibre, mais en plus, en fibre de bambou. Elle est hyper léger, légère, pardon. Elle n'est pas bien grande, mais bon, on fera avec. 49 grammes. Si on met ça en plus, ça fait 60 grammes. Comme j'aime bien mon petit confort pour la nuit, là-dedans, il y a un petit oreiller. et une paire de chaussettes s'il fait froid. Vous savez, les petites chaussettes qu'on vous donne dans les avions. Donc, tout ça, 71 grammes. là, j'ai un peu un sac où je porte des lentilles, donc il y a des lunettes de rechange, une paire de lentilles de rechange. Il y a deux pinces à linge, des petits sacs, il y a une espèce de petite corde à linge, vous savez, qui peut servir pour attacher des trucs, qui peut servir de lacet. et puis j'ai mis une fourchette en bambou et quelques dosettes de café. Voilà. Ce que j'appelle un petit peu le fourre-tout. Et le fourre-tout, on en est à 142 grammes. Ensuite, ma trousse de toilette. Comme je vous l'ai dit, je porte des lunettes, des lentilles. Donc, le petit truc pour mettre les lentilles le soir. Un petit miroir. Un peigne. Un petit rasoir pour les jambes. J'ai du dacryl au sérum. J'ai ma boîte à savon. En aluminium, elle est toute légère avec à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez bien, des petits savons et du shampoing sec. Des petits cotons-tiges, une petite lime. De la crève. J'ai du dentifrice solide. J'ai du déodorant solide. Et puis, voilà quoi. Donc, ma trousse de toilette, 356 grammes. On passe à la trousse de secours. Bon. Alors, moi, j'ai un petit problème, c'est que j'ai des pieds en poule. Quand je dis des pieds en poule, c'est que j'ai vraiment des pieds en poule. Je suis une vraie centrale électrique à moi toute seule. Quand je marche, je vous mets les pieds comme ça. Moi, je vous éclaire toute la vie. Il n'y a pas de souci. J'en rigole, mais ce n'est pas du tout marrant. Donc, j'ai pas mal de choses. J'ai pas mal de pansements. D'abord, là-dedans, c'est une toute petite pochette où là-dedans, il y a du doliprane. Qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai la tourista. Ah oui, en plus d'avoir les ampoules aux pieds. Bonjour le chat. Bonjour Shadow. En plus d'avoir les ampoules aux pieds, je suis sujette au bouton de fièvre, à l'herpès. Un petit traitement. Oui, d'accord, tu t'en vas, s'il te plaît. Allez, allez, poupoupoupoupoupoup. Pardon ? Et puis, voilà, toujours des petites choses pour l'estomac. Ça, j'ai fait un petit mélange d'huile, d'huile essentielle. Alors ça, c'est génial pour les ampoules. C'est du Tétri, du Tégarom et de la lavande, les trois mélangées. Si vous avez des ampoules, si vous la percez, vous passez ça ensuite sur l'ampoule franchement ça régénère bien la peau c'est génial et je suis spécialiste pour ça là dedans j'ai un peu de cicatrille un peu d'huile de massage de léosine là du fil et des aiguilles là un petit peu de désinfectant des petits pansements et puis j'ai ça alors moi qui donc des ampoules ce sont des tout petits pansements que les infirmières peut-être connaîtront ce sont des petits pansements vous savez quand on vous fait des prises de sang c'est tout petit mais par contre c'est génial parce que si vous avez toujours au même endroit la même ampoule qui n'est pas bien grande mais qui vous gêne on peut mettre ça en prévention ça ne pèse rien et c'est franchement génial voilà ça c'est s'il te plaît s'il te plaît tu t'en vas s'il te plaît tu t'en vas hop là une autre ça ça sera la pharmacie qui sera dans le fond du sac et ça c'est une une autre pharmacie ou une autre truc que je mettrai sur la poche supérieure du sac toujours à portée de main donc ça c'est quoi ? c'est juste un petit gobelet voilà on déplie tac c'est juste un petit gobelet comme ça papier toilette ou PQ pour les intimes biceptine un petit désinfectant le tiertique un petit peu de scotch tape je ne sais jamais s'il y a quelque chose qui casse qui a un trou voilà c'est solide un petit ciseau un petit élastique ça peut toujours servir un petit briquet comme j'ai toujours des ampoules évidemment alors ça ça se met sous la plante des pieds voilà comme ça et franchement depuis que je mets ça j'ai quand même beaucoup moins d'ampoules et puis toujours encore des petits pansements on ne sait jamais voilà le okazu ben oui je suis désolée mais moi je le prends parce que parce que je sais que le marché des ampoules c'est c'est hyper douloureux et ben voilà j'ai pas trop envie donc quand on parle de toute cette pharmacie il y en a pour 370 grammes on a la crème noc je la prends mais ouais pour moi c'est pas c'est pas concluant mais enfin bon je la prends quand même 90 grammes voilà je prends toujours de l'homéopathie ça c'est génial c'est du coprom métallicom en 5 CH et de l'arnica montana ça c'est génial si vous avez des crampes si vous sentez une crampe à venir franchement vous prenez 3-4 granules de chaque et ça marche du tonnerre de Dieu les 3 tubes 25 grammes un petit stick si on se fait si on se fait piquer par les par les moustiques des petites bébêtes voilà c'est un petit stick un petit un petit rollon voilà bon c'est pas miraculeux mais ça apaise ça apaise bien 25 grammes on a la crème solaire alors la crème solaire on en est où on en est là on est à 53 grammes c'est une petite crème indice 50 parce que bon s'il fait chaud c'est hyper important de de bien hydrater sa peau ça c'est pour tout ce qui est un peu pharmacie là j'ai des 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 mouchoirs j'en ai deux deux paquets là ça fait 38 grammes voilà et puis ben on va passer maintenant ben s'il pleut bon je vous la montre pas parce qu'elle est bien enfermée mais c'est une cape de pluie qui recouvre le sac à dos et elle le fait elle le fait cette cette cape de pluie 300 300 et quelques grammes 300 de grammes 300 de grammes le rain cover le dessus de sac 92 grammes 92 grammes ensuite j'ai un petit sac si on fait les petits courses mettre le repas de midi 25 grammes le soir bon petite claquette les petites claquettes elles font 118 grammes les petites claquettes de piscine vous savez qu'on trouve un peu partout je vais marcher avec les lois les lois Renegade alors je fais du 37,5 normalement en pointure c'est du 39 mais franchement je suis je suis hyper contente ces chaussures elles pèsent de lourd elles font 1,100 kg je crois les deux et je vais transpirer quand même ça c'est sûr on peut pas on peut pas l'éviter donc et bien j'ai décidé de prendre une paire de trail je veux pas partir juste avec les paires de avec la paire de trail parce que j'ai des chevilles fragiles et je veux pas m'en faire toutes les samutes en disant ouais qu'est-ce qui se passe déjà je suis obligée de regarder où je mets les pieds sauf quand je regarde pas puis du coup j'ai une fracture c'est pour ça que je me suis arrêtée la dernière fois donc c'est des merelles elles sont hyper confortables j'ai les pieds larges elles sont pour pieds larges et elles font 500 500 500 que je vous dise pas de bêtises elles font 517 grammes vous voyez c'est 500 grammes de plus mais c'est pas grave je suis plus à 500 grammes près et surtout je veux marcher le plus longtemps possible je sais pas si vous les voyez bien voilà des merelles donc je prends une deuxième paire de chaussures ensuite petite lampe frontale de chez Decathlon ou la grande ancienne bleue 55 grammes avec le petit chargeur à l'intérieur là dedans il y a un petit micro le micro il est là avec le morceau qui va sur le téléphone avec lequel je filme et puis il y a toute la partie électronique alors dans l'électronique le téléphone que j'ai c'est un Samsung A72 j'ai pris un chargeur alors j'ai fait exprès de le prendre rouge parce que bien des fois quand on est dans un hôtel à côté du lit il y a parfois des lampes de chevet et s'il y a une lampe de chevet il y a donc un fil et ce fil est souvent noir donc si on prend un chargeur qui est noir aussi on a beaucoup plus de chance de l'oublier donc c'est pour ça que j'ai pris un fil de chargeur rouge comme ça ça attire l'œil et le matin quand je vais quitter l'endroit où j'ai passé la nuit si je l'ai oublié ça attirera l'œil pour ça ça c'est ma petite astuce perso après chacun chacun fait comme il veut donc avec la prise bon il n'y a pas de prise rouge donc on prend une prise noire un petit écouteur une petite batterie qui fait 10 000 ampères heures j'ai une montre une montre GPS Garmin donc ce n'est pas le même branchement donc un autre fil un petit fil de chargeur noir en plus on ne sait jamais et puis là j'ai deux clés USB où je vais pouvoir transférer mes photos mes vidéos pour ne pas surcharger la mémoire du téléphone tout simplement j'en ai une de 256 gigas je crois et puis l'autre de 30 ou 36 gigas je ne sais plus voilà et tout l'électronique de tout ce que je viens de vous montrer ça pèse exactement 356 grammes un petit couteau un tout petit couteau 24 grammes une petite gourde qui fait 350 millilitres et fait 29 grammes et ma poche à eau alors la poche à eau elle fait 110 grammes un petit sac de poubelle j'avoue que celui-là je ne l'ai pas pesé je ne sais pas je ne sais pas combien il pèse bon on va faire 15-20 grammes pas plus et puis je vais prendre un petit peu des collations des petites choses là pour pour manger bon il y en a pour 300 grammes mais bon c'est important de prendre des forces donc là dedans il y a un petit sac j'ai du gingembre confit j'ai des petites noix et des petites amandes j'ai deux pâtes de fruits j'ai deux pâtes d'amandes et j'ai une barre protéinée on ne sait jamais si un jour à midi ou un soir je ne trouve pas quelque chose à manger j'aurai toujours au moins ça je ne sais pas si je vous l'ai dit il y en a pour 300 grammes et puis et puis et puis et puis ma coquille merci à Patricia bon voisin et je vais juste rajouter ici petit frère je marche pour toi parce que ben voilà petit message bon ben je crois que j'ai tout dit donc quand on compte quand on pèse tout ce que je viens de vous montrer il y en a à peu près pour 5 kilos 850 5 kilos 850 ça c'est ce qu'il y aura sur le dos il y aura en plus des bâtons c'est des c'est des black diamones qui font 400 grammes 430 grammes les deux une banane alors ça la banane je ne sais pas encore si c'est celle-ci que je vais prendre mais elle fait comme elle est là elle fait 273 grammes où j'ai une paire de lunettes pour voir de près parce que je n'y vois rien sinon un petit stylo un petit un petit carnet j'ai ma crédentielle la crédentielle voilà bon il y en a pas mal déjà il y a ça il y a tout ça et comme je n'ai pas envie je vous montre un petit peu là là aussi voilà comme je n'ai pas envie d'en avoir une deuxième j'ai simplement photocopié les cases existantes voilà sur des feuilles voilà vous voyez j'ai rajouté à la crédentielle comme ça tous mes tampons j'aurai tout sur la même la crédentielle donc voilà et bien puis bon mon portefeuille j'ai mis alors une petite une petite chaîne comme ça et à l'intérieur que ce soit celle-ci ou une autre à l'intérieur j'ai mis une petite épingle à nourrice comme ça je l'attache et si je sors mon porte-monnaie ben vous voyez je risque pas de perdre bon ça pèse un petit peu quelques grammes mais c'est c'est rien de rien de bien important et si je compte donc tout ce qu'il y a là les bâtons plus la banane j'en arrive à 6 kilos 450 voilà sans l'eau sans la nourriture mais franchement j'arrive pas j'arrive pas à faire moins déjà qui ménage sa monture va le plus loin j'espère aller le plus loin possible en tous les cas je commence à marcher dimanche au départ de mon sier j'espère ah j'allais oublier avant ça c'est le plus important parce que c'est pour lui que je vais aller jusqu'au bout donc voilà je je vous embrasse tous j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile si vous avez envie de rajouter des choses n'hésitez pas moi je suis à l'écoute de tout si elle vous a plu un petit pouce comme d'habitude si vous avez envie de me suivre pendant mon mon petit périple sur les chemins de Compostelle la partie française et j'espère la partie espagnole le Camino française bien vous allez là ici là vous cherchez la roudeuse et sac à dos et vous vous abonnez en tous les cas ça me fera plaisir et si vous n'abonnez pas si vous regardez simplement les vidéos si je vous donne envie de faire le chemin ce sera déjà pour moi quelque chose d'extraordinaire et une belle récompense pour toutes les petites vidéos que je fais voilà je vous embrasse bien fort je vous dis à très bientôt à dimanche prochain à tout de suite quoi à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?